T'es courant que ton PQ a disparu, Mathilde ? Mon PQ ? Ouais. Qui a volé mon... Attends, il restait un rouleau de PQ. Il a disparu. La fille que vous entendez, c'est Mathilde. On passe beaucoup de temps ensemble, surtout chez elle, où elle invite souvent ses amis à boire des coups et raconter des conneries jusqu'à l'aube. Ah non ! Y'a quelqu'un qui a volé mon dernier rouleau de PQ ? Ah franchement, je crois, parce que... Genre, chez le touriste, il n'est pas de PQ. La première fois que j'ai vu Mathilde, je l'ai trouvée très vivante, très nature. Je pense que c'est ça qui m'a plu et qui m'a donné envie d'aller vers elle. Je viens de prendre mon shot de nicotine. Mathilde, c'est cette jolie brune qui fume comme un pompier et qui adore faire les répliques du film Little Miss Sunshine. Attends, tu te rends compte ? Ils sont tous morts, les mecs. Et bah, y'a cinq femmes pour un homme. Popole, il est brûlé ! Tu sais quand ils parlent de la maison de retraite ? Amande ! Putain, c'est mon personnage préféré, le papy. En plus, non, mais tout est génial chez ce mec. Il est dans le coffre ! On se rencontre en 2015 dans une salle de spectacle. On est chargé de l'accueil du public. C'est un boulot agréable qui nous laisse le temps de sympathiser. Très vite, on s'entend bien. Très vite, on boit des verres après le boulot. Je prends des frites. Elle commande des verres de rouge. On devient amie. Mais des quilles, t'es vit ta vie, quoi ! Un jour, au détour d'une conversation, elle me dit que depuis qu'elle a frôlé la mort, elle relativise beaucoup de choses. Devant mon air surpris, elle lâche un mot. Anorexie. Anorexie ? Quoi ? Je connais alors pas grand-chose de cette maladie. Anorexie. En gros, pour moi, l'anorexie à ce moment-là, ça m'évoque ces corps décharnés de mannequins qui ont fait parler dans les années 2000. J'ai aussi l'image de ces adolescentes qui s'affament pour obéir aux canons de beauté, avec une volonté qui me semble mortifère et juste incompréhensible. En fait, j'arrive pas à faire le lien entre ces faits, ces images et mon amie. Quelque chose ne colle pas. Beaucoup plus tard, alors qu'on est devenus proches, elle et moi, elle commence à me raconter sa maladie. Elle me montre même des photos prises par sa mère au plus fort de l'anorexie. Genre, moi, je me reconnais même pas, quoi. Genre, on me dirait que je suis un zombie. Voilà. Ouais. Sur ces photos, Mathilde pèse 37 kilos pour 1m70. Elle est donc maigre à l'extrême. Mais ce qui me choque surtout, c'est son expression, qui est la même sur toutes les photos. Ma mère, elle en a plus, mais les rares photos de cette période-là, tu me regardes, t'as l'impression que je suis triste de l'intérieur, quoi. Genre, moi, mon père, ce qu'il me disait, il me fait des yeux. Il m'a dit, tes yeux, c'était horrible. Genre, on pouvait pas... T'avais l'impression que je criais tout le temps, quoi. Genre... Ouais, et puis au-delà des yeux, tu souris pas, hein, sur les photos ? Sur aucune... Non, c'était pas mon truc. Je faisais la gueule. Quand tu me connais maintenant, c'est bizarre, hein ? Ouais, c'est bizarre, ouais, ouais. Non, je faisais la gueule. J'ai voulu comprendre ce qui était arrivé à Mathilde. Comment une jeune femme aussi pleine de vie qu'elle avait pu tomber dans la restriction la plus extrême ? Je cherche ce qui se joue, au fond, avec l'anorexie. C'est cette enquête que je mène avec ce podcast, à travers l'histoire de mon ami. Anorexie, mon ami. Un podcast de Lola Berthet, produit par Friction.co.